... ... ... Monsieur Pascal Théry, qui est le secrétaire de l'association du Jubilé et qui est, eh bien, le président de l'ARLV, l'association royaliste légitimiste de Vendée, eh bien, a une petite surprise pour vous. Je vais lui donner la parole pour ce qu'il a lui-même intitulé un hommage à la France. Merci. Applaudissements 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 Je me souviens, mon père, le roi Louis Comté, à Marie-Thérèse, sa fille bien-aimée, l'histoire du pays, servie par ma famille, qui pour l'Église du Christ, fut la première fille. Par la chute de l'Empire romain, le vieil ordre ébranlé, par l'hérésie arienne, la vraie foi menacée, vint alors Clovis, fier roi des francs mépaïens, époux de Clotilde, fils du Dieu des chrétiens. Par l'évêque Rémi, l'instruction bienveillante, par sa chère épouse, les prières ardentes, puis à Reims, sur son front, l'onction du Saint Crème, sur tout le peuple franc, coulait l'eau du baptême. Avec Rémi, le ciel descendait sur la terre. Mon Seigneur, recevait, symbole de ce mystère, la colombe, qui jadis portait l'huile sacrée, que l'Esprit Saint garde la France à jamais. Je me souviens, mon père, le roi Louis Comté, à Marie-Thérèse, sa fille bien-aimée, l'histoire du Saint roi Louis, qui fut neuvième, de tous mes grands aïeux, il fut le diadème. Roi fier et redouté, qui s'enfaiblir jadis, protéger les faibles, rendre toute justice, mes rois pauvres, servant avec un cœur tendre, qui vit ses derniers jours sur un lit de cendres. Avec Louis, la terre vers le ciel s'élevait. la terre vers le ciel s'élevait. Monseigneur recevait, symbole de cette piété, l'épée qui fut jadis au service de la France et du Christ, fils de Dieu, qu'elle garde notre espérance. Je me souviens, mon père, le roi Louis, contait à Marie-Thérèse, sa fille bien-aimée, l'histoire autant troublée des saintes voix qui parlent à Jeanne pour soutenir son petit roi Charles. Conduisant les batailles sur les bords de la Loire, Orléans-Beaugency, voici les grandes victoires, puis la route de Reims vers le Sacre Divin, donnant noble pouvoir à son gentil dauphin. avec Jeanne, le ciel et la terre se liaient. avec Jeanne, le ciel et la terre se liaient, mon Seigneur, recevait, marquant cette épopée, l'étendard, fier signe des combats méritoires, Dieu premier servi, qu'il nous mène vers sa gloire. Je me souviens aussi de ma bien-pauvre enfance, dans ces temps si troublés, remplis de grandes offenses, celui qui pour mon frère jusqu'au bout se bâtit, c'est François Athanase Charette de la Contrie. Pour danser, il disait aux braves de Clisson, préférez le canon au son du violon, puis à ceux de Montfort, il disait frappez fort, hardi, le drapeau blanc défend contre la mort. Clamant ces derniers jours, rien ne se perd jamais, mon Seigneur recevait, symbole d'une vie donnée, garnie d'un fier plumet, conservé sans tâche, à jamais pour la gloire, voici son fier panache. Applaudissements Vive le roi ! Vive le roi ! Applaudissements 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 Nous avons donc le grand honneur d'être en présence de Monseigneur Louis, l'aîné des Capétiens, et vous le sentez bien, je suis évidemment extrêmement ému en cet instant où je lui cède la parole. Merci. Très révérends pères, chers abbés, monsieur le vice-président du conseil départemental, messieurs les présidents des associations, chers amis, quel plaisir et quelle émotion d'être aujourd'hui en Vendée. Quelle émotion de constater votre présence en ombre et votre accueil si chaleureux et enthousiaste. Quelle émotion d'être ici, au Mont des Alouettes, parmi vous tous, accompagnés de ma famille. Quel symbole aussi d'être ainsi parmi vous. La Vendée occupe une place très forte dans l'histoire de France. Elle est la région qui a défendu le plus ardemment la foi et le roi à la fin du XVIIIe siècle, le payant au prix de milliers de victimes. S'il y a eu, dès 1790, d'autres soulèvements, celui de la Vendée, à partir de mars 1793, demeurera pour toujours le plus important et le plus connu, et celui qui, par son ampleur, les résume tous. Sur cette terre ont été défendus par tout un peuple, unis et soudés, les principes qui, de tout temps, ont fait la France sa grandeur et sa gloire, la foi en Dieu et la fidélité au roi, père naturel de toutes les familles. Saluons la Vendée, terre des valeurs défendues jusqu'au sacrifice. Combien cela résonne encore de nos jours où notre société, trop souvent, semble manquer du nécessaire souci de se dépasser. Notre pays a tant besoin du rappel des principes fondamentaux qui ont forgé la civilisation française. Merci à toutes vos associations et groupements réunis pour cette journée de fête de contribuer à les rappeler. A l'occasion de la commémoration de la venue en 1823, on s'est lié, sur cette colline de mon auguste parente, la Duchesse d'Angoulême, quelle belle et grande idée d'avoir voulu célébrer ainsi, en quelque sorte, le Jubilé de la Vendée. Je m'y suis associé dès que le projet m'a été soumis. Cela est pour moi l'occasion d'évoquer la mémoire d'un soulèvement et plus encore celle de ce que ce soulèvement représentait d'audace et de clairvoyance. Audace de prendre les armes quand rien ne vous y a préparé. Clairvoyance vis-à-vis de la société nouvelle dont les Vendéens ont rapidement compris qu'elle ne serait pas celle du bien commun, mais celle des contraintes insupportables et inacceptables. Ainsi, en 1823, avec la restauration et le retour de la famille royale, la Vendée pourrait véritablement renaître. Il y a exactement 200 ans, le roi Louis XVIII, mon aïeul, celui qui en 1795, dès l'annonce connue de la mort du roi Louis XVII, avait assumé qu'entre vent et marée, la permanence de la royauté française, demande à sa nièce, fille du roi martyr, de venir en Vendée. Geste fort et hautement symbolique, Madame royale, duchesse d'Angoulême, par sa personne, marque la continuité de la dynastie en montrant son attachement à la chère province meurtrie. La princesse, ma grande tante, qui avait ressenti elle-même, dans sa chair et son âme, toute l'horreur de la révolution, vient se recueillir sur le mont des Alouettes et pose la première pierre de la chapelle qui désormais la couronne. Il s'agissait à la fois de rendre hommage aux combattants de la grande épopée de l'Ouest, tout autant que de montrer les liens que la famille royale entendait tisser de manière solennelle avec la Vendée. On peut imaginer aisément ce que cela représentait en 1823. Une génération, après les événements, survivants et témoins étaient nombreux. Pas une famille n'avait été épargnée par la barbarie et le feu des bourreaux bleus. La présence royale montrait la hauteur du sacrifice consenti, du don absolu fait à Dieu et au roi. Commémorer la venue de Madame Royale et encore plus sa volonté de mettre un nouveau Dieu au cœur du pays meurtri avec l'érection de cette chapelle du souvenir est donc un acte de mémoire essentiel pour notre pays. Quand les morts peuvent reposer en paix et sont honorés, les vivants peuvent assumer leurs devoirs et légitimement exercer leurs droits. La Vendée l'a bien compris. Dès le son séché, dès les derniers incendies éteints, dès les plaies pensées, elle s'est remise courageusement au travail et a montré que s'il avait été la terre de grands exploits dans la guerre, elle pouvait l'être tout autant dans la paix. La Vendée s'est relevée d'abord à travers ces paysans qui ont redonné vie à leurs fermes, puis avec les villes où les artisans ont repris le travail. En quelques décennies, tout est reconstruit et la Vendée se trouve renouvelée et continue à être l'une des régions les plus dynamiques de France. Elle est en tête en matière économique et en matière d'emploi. En matière de tourisme, elle s'est conjuguée la quantité pour son accueil et la qualité. Je suis heureux de pouvoir le redire aujourd'hui en adressant mes félicitations à ceux qui contribuent à ces réussites. Le sacrifice peut ainsi être rédempteur. L'épreuve peut être source de progrès quand il s'agit de ne pas se conduire en assisté, mais en responsable. Les Vendéens ont manifesté cet esprit dans les cruelles années 1790. Leurs descendants le font toujours. Mais je voudrais ajouter deux idées plus personnelles. La première concerne les commémorations et leur portée symbolique. Commémorer n'était pas courant au temps de la royauté. Le tédéum marquant les victoires semblait suffisant. Une fois l'action passée, le roi pensait à l'avenir. C'est avec l'évocation de la Vendée et plus largement celle de toutes les victimes de la Révolution à commencer par le roi et sa famille que des commémorations expiatoires ont été organisées. Les actions, en effet, étaient si sacrilèges qu'il était nécessaire de s'en souvenir afin qu'elles ne se reproduisent plus. Pour maintenir cette mémoire, les chapelles comme celles-ci édifiées au Mont des Alouettes ont été érigées. Elles doivent continuer à nous faire réfléchir au destin de notre société qui, comme elle, a pu paraître le faire à partir de 1789, ne doit pas renier les fondements sur lesquels elle repose. Comme il y a deux siècles, ce sont ceux du décalogue, ceux du droit naturel qui fixent d'heureuses bornes aux hommes qui auraient trop tendance à privilégier leur seul égoïsme. En ce sens, les commémorations comme celles-ci sont loin d'être passéistes. Elles ont toute leur importance pour notre temps et le futur. Je voulais le rappeler ici, sous peine qu'à défaut, de telles commémorations ne soient plus toujours bien comprises. Le second point personnel que je veux évoquer est un remerciement tout particulier à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette journée. J'ai pu revoir cette terre meurtrie de l'Ouest où j'étais venu déjà à plusieurs reprises avec toujours autant d'émotion. La Vendée permet de comprendre la grandeur d'une région qui a su tout donner pour conserver ses valeurs. Merci à vous tous de votre présence et que l'esprit de la Vendée continue à animer les Français pour affronter les combats du futur. Merci. Vive le roi ! Merci infiniment à Monseigneur de son discours si attachant, si profond. Merci. 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 Merci.